— Je voudrais reconnaître, j'imagine avec vous, combien la période qui s'est écoulée depuis un an et demi a été difficile. Difficile pour tout le monde et en particulier pour les Français et les Russes en raison de nos désaccords sur la crise en Ukraine. Parce qu'évidemment, la France et la Russie, qui sont des vieux pays liés par des relations anciennes, profondes, intenses, amicales, il est douloureux, j'emploie le mot, de nous retrouver dans des positions partiellement, et certainement pas sur tous les sujets, j'y reviendrai longuement, antagonistes. C'est difficile aussi parce que, nous le savons, nous avons besoin l'un de l'autre. La Russie de la France, c'est la France de la Russie. Parce que nous devons tout faire, et c'est mon travail en tout cas, pour éviter que s'accentue, s'accélère la dérive de la Russie par rapport à l'Union européenne, parce que cela affaiblirait durablement la paix, la sécurité et la prospérité sur notre continent européen commun. La reprise, le maintien, le renforcement d'un dialogue franc et d'une coopération bilatérale approfondie, et donc, évidemment, dans l'intérêt de la Russie, de la France et de l'Europe. Mais ce dialogue ne saurait se construire ou se reconstruire dans la négation de nos valeurs, la défense de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme, qui sont au cœur de l'Union politique européenne, telle qu'elle a été refondée en 2009 à Lisbonne. Parce que c'est un choix irréversible pour les peuples de l'Union européenne, choix qui leur a permis de consolider l'ensemble le plus libre et le plus ouvert dans le monde, qui assure en Europe, en tout cas dans ses États membres, la paix et la sécurité depuis maintenant plus de 70 ans. Et je ne ferai pas œuvre d'historien en disant que 70 ans de paix en Europe occidentale, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé depuis le Moyen-Âge. Bien sûr, les modalités de cette union et de cet attachement commun peuvent varier, on l'a vu encore dimanche dernier en Grèce, mais certainement pas la finalité. J'évoquerai donc un certain nombre de sujets, et je vais commencer par le plus difficile, la crise en Ukraine. Avec la reconduction des mesures européennes intervenues au Conseil européen du 22 juin dernier, la France et l'Union européenne continuent à se placer dans une logique de paix, dans la ligne des accords de Minsk, qui sont le seul processus diplomatique existant, à même d'entamer une désescalade du conflit en Ukraine et d'initier des solutions durables. Le format dit de Normandie, vous savez, qui regroupe la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine, qui structurent les efforts de la communauté internationale, n'est pas né du hasard. Même s'il a su jouer des circonstances, à savoir la présence à Benovil, pour commémorer le 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie des chefs d'État allemands, français, russes et ukrainiens, il est d'abord et avant tout ce processus le fruit d'une volonté politique, celle d'investir le capital d'influence et d'amitié franco-allemand pour rechercher ensemble, avec la Russie et l'Ukraine, une solution à la crise. C'est le président de la République française, M. François Hollande, qui en a pris l'initiative, le 5 juin d'abord, lors d'un entretien bilatéral à l'Elysée, avec le président Poutine, puis le 6 juin, en Normandie, en compagnie d'Angela Merkel, avec les présidents Poutine et Poroshenko. C'est ce processus, relancé par la visite à Moscou du président Hollande le 6 décembre 2014, puis par la visite conjointe du président Hollande encore et de la chancelière allemande le 6 février 2015, qui a conduit à la signature, le 12 février 2015, des accords de Minsk. Ces accords ont constitué un tournant. Outre les contacts téléphoniques fréquents des chefs d'État, les ministres se sont réunis à quatre reprises alternativement à Paris et à Berlin depuis le 12 février. Un mécanisme de suivi permanent est en place au niveau des vice-ministres, directeurs politiques. Dans un contexte où chacune des partis peut être tentée de prétexter de l'inertie de l'autre pour ne pas respecter ses engagements et avancer, ce suivi politique étroit est apparu à la France et à l'Allemagne comme un impératif. J'insiste sur la France et l'Allemagne parce que je pense que les Français et les Allemands doivent être fiers d'être après tout les seuls qui ont osé s'attaquer à la difficulté que représente l'apport d'une solution de paix en Ukraine. Alors on peut les critiquer. Et j'ai envie de dire, comme souvent, ce sont ceux qui ne font rien qui nous critiquent le plus ou qui sont tentés de nous critiquer. Ça ne veut pas dire que ce que nous faisons est parfait. Et d'ailleurs si c'était parfait, on en serait déjà sortis. Mais au moins, je pense que les Français et les Allemands doivent porter ensemble la fierté d'essayer. D'essayer encore, d'essayer toujours. Et c'est dans la plus grande tradition de ce couple franco-allemand qui est plus que jamais, en tout cas en Ukraine, le moteur de l'Europe. L'engagement franco-allemand a conduit les ministres à s'impliquer, y compris dans le détail des discussions. Ils sont informés personnellement, quotidiennement, des travaux du groupe de contact trilatéral créé par les accords de Minsk, c'est-à-dire l'OSCE, la Russie et l'Ukraine, et des quatre groupes de travail, qui incluent les séparatistes, mis en place depuis le 6 mai, sur les questions de sécurité, sur les questions politiques, sur les questions économiques, et sur les questions humanitaires. Ces quatre groupes sont présidés par des personnalités indépendantes, choisies par l'OSCE. Et c'est également notre fierté qu'un de nos anciens, un de mes prédécesseurs, Pierre Morel, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, dirige, avec beaucoup de courage, je dois le dire, et de la persévérance qu'on lui connaît, le groupe de travail sur les questions politiques. Pour éviter la procrastination et les pressions contradictoires des uns et des autres, il a été décidé de progresser parallèlement sur ces quatre sujets. L'une des principales difficultés rencontrées dans la recherche d'une solution politique à la crise ukrainienne, tient en effet à la séquence de mise en œuvre des engagements pris. Sensible dès les accords de Minsk première version, en septembre 2014, cette difficulté n'était évidemment pas absente des discussions lors de l'adoption du deuxième paquet de Minsk. Parce que, bien sûr, des exigences contradictoires sont formulées par Kiev et par les séparatistes comme des préalables, entre l'amnistie et la libération des prisonniers, entre la réforme constitutionnelle en Ukraine, qui doit accorder l'autonomie, une large autonomie au Donbass, et la tenue d'élection pour désigner des représentants du Donbass incontestables. Chacun voit les priorités selon sa lecture du conflit et, évidemment, le sentiment qu'il a de ses propres intérêts. C'est la raison pour laquelle, sans transiger sur le respect de l'ensemble du paquet, l'option retenue consiste à avancer sur l'ensemble des sujets. C'est l'objectif des groupes de travail, s'écouter, tester les solutions, esquisser les compromis et les soumettre au groupe de travail trilatéral auquel revient la décision et donc l'équilibre d'ensemble. Dans la période qui a suivi immédiatement la signature du paquet de Minsk, on a constaté, heureusement, une réduction significative du nombre d'incidents le long de la ligne de contact et une réduction sensible du nombre des victimes, en tout cas civiles. Un début de retrait des armes lourdes a même été engagé, même si, malheureusement, le manque d'informations fourni par les combattants sur le nombre et la localisation des armes lourdes et l'accès limité, qui est prononcé du côté du Donbass, ce sont les rapports de l'OSCE qui le disent, limite la capacité de l'OSCE à certifier ses retraits et donc à enclencher un cercle vertueux. Mais quand même, entre la mi-février et la mi-mars, 2 500 prisonniers ont été libérés. Cela montre bien que la désescalade est possible. Une des difficultés, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent en détail au conflit, est que les chiffres fournis par les deux parties sur le nombre de prisonniers sont impossibles à vérifier et que, malheureusement, probablement, comme toujours dans ce genre de conflit, vous savez que les conflits internes à un pays sont souvent, malheureusement, les plus désastreux sur le plan humain, il est probable qu'une grande partie, une grande partie de l'écart entre les chiffres de prisonniers affirmés par les uns et confirmés par les autres est lié au fait que de nombreuses disparitions ont eu lieu des deux côtés. C'est dans le prolongement de cette accalmie sur le terrain que les groupes de travail ont été constitués et ont permis de donner à la négociation un tour quasi permanent, incitant les parties à désigner des experts dotés d'une compétence et d'une autorité suffisantes pour travailler effectivement à la recherche d'un compromis. Cela a été le cas globalement et les conditions sont réunies aujourd'hui pour avancer sous la houlette des coordinateurs. Malheureusement, cette tendance positive d'il y a quelques mois ne s'est pas pleinement confirmée et depuis huit semaines environ, des incidents ont de nouveau mis ce qu'on appelle la ligne de contact entre les combattants sous tension. En parallèle, l'optimisme mesuré suscité par les premières réunions des groupes de travail a été terni par des querelles de procédures qui ont largement pris leurs travaux en otage. Sur ce point, la position franco-allemande est sans ambiguïté. Nous voulons favoriser un dialogue direct entre les autorités ukrainiennes et les leaders séparatistes, notamment, bien sûr, si nous voulons être en mesure d'organiser des élections régionales au Donbass, comme cela est prévu par les accords de Minsk, selon la loi constitutionnelle ukrainienne, comme cela est prévu dans les accords de Minsk, et surtout en application des normes internationalement reconnues de l'OSCE, organisation à laquelle les quatre partis concernés, les quatre pays concernés, sont membres. C'est le sens de la présence active des représentants des séparatistes dans les groupes de travail. Une autre difficulté est, pour que vous soyez parfaitement au clair de toutes les difficultés, parce que vous devez vous rendre compte, pour ceux dont la diplomatie n'est pas le métier, que le diable se cache souvent dans les détails. Un leader arrive, commence à prendre la parole et demande une pancarte, République démocratique de Donetsk. Alors cela vaut reconnaissance, dans l'esprit des autres. Et on passe 15 jours, on perd 15 jours à discutailler, pour savoir derrière quelle pancarte on doit se parler. On se perd, alors que l'enjeu est si important, y compris sur le plan humain. Il est important donc que tous, les deux côtés de la négociation, ne cherchent pas à tirer profit, entre guillemets, en dehors du cadre de Minsk. Et l'objectif et le travail des Français et des Allemands est tous les jours de ramener en permanence la négociation dans le cadre des accords de Minsk. Avec l'OTAN, il y a un risque que s'installe l'idée d'un conflit qui pourrait s'éterniser. D'un conflit qui resterait, comme on le dit dans notre jargon international, de basse intensité, avec des combats sporadiques, avant de se transformer en ce qu'on appelle un conflit gelé. Un de plus en Europe. L'intérêt médiatique décroît. Les opinions publiques commencent à se lasser. Les chancelleries, les diplomaties sont mobilisées par d'autres crises. Les parties elles-mêmes peuvent croire de manière bien erronée que le maintien d'un statu quo comme celui qui y prévaut aujourd'hui est favorable à leurs intérêts. Alors, je le redis clairement, le format de Normandie ne s'inscrit pas dans cette logique. Il ne s'agit pas d'accompagner un gel progressif du conflit. Il s'agit d'y mettre un terme. Le souci est aujourd'hui encore de ne pas laisser passer les violations du cessez-le-feu d'où qu'elles viennent, de ne pas tolérer que les travaux soient otages de querelles de procédures et de donner une nouvelle impulsion à tous les volets de la négociation en même temps. La France et l'Allemagne se sont donc engagées avec le soutien indispensable de la présidence de l'OSCE. Hier, la Suisse, qui a été extrêmement active à travers notamment Mme Heidi Tagliavini, qui a été une remarquable médiatrice avec le talent et la ténacité que lui connaissent et lui reconnaissent tous ceux qui, comme moi notamment, ont travaillé avec elle aux Nations Unies. Aujourd'hui, la présidence serbe. Demain, la présidence allemande. C'est une présidence annuelle. Après-demain, la présidence autrichienne. Il y a un nouveau négociateur qui est un ambassadeur autrichien qui s'est remis au travail. Et aujourd'hui même, à l'heure même où nous nous parlons, les quatre groupes de travail et le groupe trilatéral sont réunis à Minsk pour avancer. Avancer pourquoi ? Parce que les accords de Minsk sont extrêmement clairs. Il y a une échéance. Et cette échéance, c'est la fin de l'année 2015. Aujourd'hui, nous le savons, si nous voulons organiser les élections et ramener la paix dans le Donbass avant la fin de l'année, si nous voulons faire en sorte que le bilan de plus de 6 500 morts, plus de 2 millions de personnes déplacées ne s'alourdissent pas encore, nous le savons, il faut qu'au-delà de la mobilisation franco-allemande, l'Ukraine et la Russie prennent et assument leurs responsabilités. La Russie, en n'essayant pas de se soustraire à ses engagements et en exerçant une forte pression sur les séparatistes. Kiev, en acceptant d'abord et en animant le dialogue avec les séparatistes et en acceptant de trouver des solutions qui soient acceptables pour les populations du sud-est de l'Ukraine. Être les médiateurs actifs dans la recherche d'une désescalade sur le terrain, d'avancer dans le domaine humanitaire, d'un début de dialogue politique, ne veut pas dire oublier ou minorer les atteintes qui ont été portées à l'ordre européen ou les violations de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, pas plus d'ailleurs que les violations des droits de l'homme qui ont été répétées et à certains degrés massives d'une manière ou d'une autre des deux côtés de la frontière. Et la France a toujours dit clairement qu'un jour, ceux qui avaient consciemment violé des droits de l'homme ou causé des violations massives des droits de l'homme devraient en rendre des comptes. Il n'est donc pas vrai, comme je le lis ici ou là, que nous choisissons notre camp. Il n'y a pas de camp quand il s'agit des droits de l'homme. La France et les Européens veilleront à ce que justice soit rendue pour l'ensemble des crimes qui ont été commis de Kiev au Donbass en passant par Odessa. La France et l'Allemagne n'ont jamais caché leur position en ligne avec celle de l'Union européenne, mais aussi celle de la très grande majorité de la communauté internationale dans son ensemble. Et je rappelle à cet égard le rejet massif par 100 voix aux Nations Unies contre une petite dizaine du rattachement de la Crimée à la Russie, vote intervenu à l'Assemblée générale des Nations Unies en mars 2014. De même, la France assume sa solidarité avec la politique de sanctions mise en place par l'UE, renforcée par étapes depuis mars 2014 jusqu'à février 2015 après les bombardements sur Mariupol. Nous le savons, ces sanctions ont un coût économique élevé pour l'économie russe, comme bien sûr pour les économies européennes. Le fait que nous assumions ce coût pour nos propres économies doit montrer notre détermination à faire la paix en Ukraine. Le président de la République française a été très clair, en cohérence avec le rôle joué par la France dans le format Normandie, la levée des sanctions dépend de la mise en œuvre du paquet de Minsk. Contrairement à ce que j'entends dire, ici ou là, encore une fois, c'est sans guetter de cœur, mais en toute conscience, et certainement pas sous la pression de tel ou tel acteur extérieur, que les 28 États membres de l'Union européenne ont renouvelé récemment ces sanctions. Je rappelle que pas plus tard que le 17 juin, dans la conférence de presse qui a suivi sa rencontre avec le président finlandais, Vladimir Poutine a reconnu qu'il n'y avait pas d'alternative au processus de Minsk pour le règlement de la crise en Ukraine. C'est également l'analyse de la France. Être ferme sur l'Ukraine et servir et jouer un rôle de médiateur n'empêche pas la France, par ailleurs, de mobiliser toute son énergie pour préserver, ménager, mais aussi continuer à faire avancer la relation bilatérale entre la France et la Russie, entre l'Union européenne et la Russie. Et là, je voudrais juste insister sur un point important. J'entends, depuis que je suis arrivé ici, beaucoup de gens me dire « Vous ne comprenez pas la Russie. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. » Et moi, je réponds simplement « Si, je comprends. » Mais je revendique mon droit de ne pas être d'accord. Le fait de comprendre ne veut pas dire que l'on doit tout partager. Nous devons assumer notre désaccord sur l'Ukraine. Moi, je suis diplomate. Ma spécialité, c'est la gestion de crise. Ça fait près de 40 ans que je me suis battu au sein des Nations Unies dans des conflits partout à travers les continents. Bien sûr qu'il faut accepter qu'il y ait un désaccord. Comment négocier un compromis si nous ne reconnaissons pas que nous ne sommes pas d'accord au point de départ ? Il ne peut pas y avoir un compromis entre A et A. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Simplement, « Tu as tort, reconnais-le. » Ça n'est pas comme ça dans la vie réelle. Ça n'est pas comme ça dans la vie de votre famille. Ça n'est pas comme ça dans la vie des entreprises. Pourquoi est-ce que cela devrait être comme ça dans la vie des États ? Nous avons un désaccord sur l'Ukraine. Mais nous avons été le premier pays à dire que si la Russie est une partie du problème, elle est aussi, bien sûr, une partie de la solution. Alors, travaillons ensemble. Parlons-nous. Nous cherchons ensemble les voies d'un compromis. Il n'y aura pas de paix sans que nous trouvions les voies d'un compromis. Et un compromis, cela veut dire que les deux parties acceptent que l'autre partie puisse aussi avoir raison. C'est toute la difficulté de l'exercice. Je voudrais maintenant en venir à un sujet qui nous préoccupe aussi. et vous pardonnerez ma franchise sur certains points. Nous sommes inquiets de voir, en partie, à cause de la crise en Ukraine, mais pas seulement, qu'une sorte de fracture se dessine. Le fossé n'est pas encore creusé, mais la fracture se dessine entre l'Union européenne et les pays qui en sont proches, d'une part, et la Russie, d'autre part, sur le plan des valeurs. Pourtant, la Russie et la France, la Russie et l'Union européenne sont engagés par les mêmes textes qu'ils ont signés et ratifiés. La Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, bien sûr. La Convention européenne des droits de l'homme. La Charte de Paris pour une nouvelle Europe. La Russie a signé ces accords et, sauf erreur de ma part, ne les a pas dénoncés. Nous appartenons ensemble au Conseil de l'Europe, comme à l'OSCE, institutions dans lesquelles nous avons souscrit un certain nombre d'engagements qui restent valables aujourd'hui. Liberté individuelle, liberté d'expression, liberté de religion et de conscience, liberté de réunion, liberté d'association, le droit à une justice indépendante, libre et équitable, une protection pour tous les citoyens contre toutes les formes de discrimination qu'elles portent sur la race, le sexe, la religion ou les pratiques sexuelles. Je n'invente rien. Ce sont des textes qui ont été adoptés dans ces institutions. Nous ne pouvons donc malheureusement pas ignorer un certain nombre de lois votées ces dernières années qui vont à l'encontre de certaines de ces libertés fondamentales et restreignent la capacité des sociétés civiles à s'organiser et à agir. Il n'y a pas de démocratie sans société civile libre. De même, nous ne pouvons pas aujourd'hui ignorer le discours de ceux qui plaident pour que la Russie quitte le Conseil de l'Europe ou l'OSCE ou coupe les ponts avec l'Union européenne. Et bien sûr que nous sommes en désaccord avec tous ceux qui d'un côté ou de l'autre disent cela. La Russie nous tient à cœur, je l'ai dit au début, il n'y aura pas de paix, de sécurité et de prospérité en Europe sans la Russie. Nous ne voulons pas voir la Russie s'isoler sur la scène internationale, se refermer sur elle-même au prétexte de menaces qui viendraient de l'extérieur et que parfois, reconnaissons-le, certains d'entre nous ont du mal à percevoir. Nous nous inquiétons, la France s'inquiète quand Russie, comme d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe, hélas, monte de nouveau le nationalisme, fondé sur un discours ambigu quant à l'existence de valeurs qui seraient particulières à ce pays et qui s'opposerait à celles du reste de l'Europe. Cette divergence revendiquée et même espérée par certains, pas par tous, certainement pas par tous les Russes, mais cette rupture, espérée par certains avec le soutien des extrêmes-droites européennes parmi les plus xénophobes, ne peuvent que freiner le retour à la confiance entre la Russie et l'Union européenne et rendre plus difficile à atteindre le très bel objectif d'espace commun de Lisbonne à Vladivostok, adopté par les Européens sur la base d'une proposition russe en 2008. Nous ne nous y trompons pas. Il y aura un sommet dans quelques jours, d'ailleurs il commence demain je crois, à Ufa, des pays que l'on appelle les BRICS puis de l'OCS, mais les échanges commerciaux entre ces pays et la Russie restent limités et ne remplaceront jamais les relations que la Russie a tissées depuis des dizaines d'années avec ses partenaires de l'Union européenne. En 2014, les BRICS représentaient 13% des échanges commerciaux de la Russie contre 48% pour l'Union européenne. Bien sûr, le basculement du centre de gravité vers l'Asie et le Pacifique correspond indéniablement aux voies croissantes de l'Asie dans l'économie mondiale et à la revendication parfaitement légitime de ses leaders de jouer un rôle plus important sur la scène internationale. C'est d'ailleurs pourquoi l'Union européenne a depuis longtemps noué des partenariats stratégiques avec ses pays. Et la récente visite du Premier ministre chinois la semaine dernière à Paris l'a clairement illustré notamment à travers les nombreux contrats signés à cette occasion. La montée de la Chine et d'autres pays, l'Inde, la Corée bien sûr et ce qu'on appelait autrefois les tigres de l'Asie ne doit pas occulter la réalité. La réalité est qu'aujourd'hui l'Union européenne reste le premier partenaire de la Russie et de loin. Je vais vous donner deux chiffres. En 2014, l'Union européenne représentait toujours 75% des investissements directs étrangers en Russie. Je ne me trompe pas. Et en 2013, chiffre que m'a donné M. Houloukhaïev, le ministre de l'Economie, le commerce bilatéral entre la Russie et l'Union européenne représentait dans les deux sens un total de 300 milliards d'euros. Dans le même temps, le commerce de la Russie avec la Chine plus le Japon plus la Corée plus les 10 pays de l'ASEAN c'était 120 milliards d'euros. Je ne dis pas que ça ne va pas changer. Je dis simplement la réalité elle est aujourd'hui que l'Union européenne et la Russie sont mariées déjà sur le plan économique comme par exemple c'est le cas de la France dont la moitié du commerce extérieur se fait avec l'Union européenne et la moitié de cette moitié avec la seule Allemagne. Un mot sur les affaires internationales parce que nous avons des responsabilités communes notamment au sein du Conseil de sécurité où la France et la Russie sont toutes deux membres permanents. Nous continuons bien sûr à travailler ensemble et il y a bien assez de crise malheureusement à travers la planète aujourd'hui pour y trouver des occasions. Je n'en mentionnerai que certaines. Iran Les bases d'un accord vous le savez sont discutées depuis une dizaine de jours de nouveau à Vienne. L'obligation était de parvenir à un accord avant le 30 juin puis le délai a été repoussé au 7 juillet. Ce soir les ministres viennent de décider de prolonger encore de quelques jours. M. Fabius et M. Lavrov étaient ensemble à Vienne en compagnie de cinq autres ministres d'affaires étrangères pour essayer de faire avancer la discussion. Toutes les cartes sont sur la table, toutes les données sont connues. La question principale est de savoir si les Iraniens vont accepter de prendre les engagements indiscutables que nous leur demandons en contrepartie de la levée des sanctions avec pour objectif vous le savez le fait pour l'Iran de renoncer à l'armement nucléaire. Tout doit être clarifié. Il n'y a je vous le dis aucune divergence entre la France et la Russie sur ce sujet. J'ai participé moi-même à de nombreuses discussions sur la prolifération la non-prolifération le besoin de non-prolifération à l'égard de l'Iran. La France et la Russie ont une position extrêmement ferme sur la nécessité avant de lever les sanctions en tout cas pour nous avant de rétablir des relations normales avec l'Iran pour la Russie nous avons besoin d'engagement ferme et vérifiable de l'Iran. Deuxième sujet de convergence et de travail en commun ô combien important le théâtre entre l'Irak et la Syrie et la problématique de la lutte contre Daech nos inquiétudes sont les mêmes que la Russie de nombreux ressortissants français et russes combattent au sein des rangs de Daech et font peser à terme une menace non seulement sur les pays où opère Daech mais également sur nos propres sociétés lorsque ces militants entraînés reviennent. Vous savez qu'on estime entre 1500 et 2000 le nombre de combattants français dans les rangs de Daech et probablement le chiffre en tout cas que nos amis russes nous donnent en privé est probablement très supérieur à celui-là de quelques milliers. C'est un problème commun. Au-delà des problématiques nationales l'absence de résolution politique du conflit en Iran l'extension de Daech dans toute la zone sont pour nous tous des menaces sur la stabilité à long terme de cette région délicate mais aussi une des menaces les plus graves à la liberté et au respect de la dignité humaine. Il en va de même d'ailleurs cette proximité franco-russe dans le combat que nous menons en Afrique occidentale avec le soutien et en soutien à nos partenaires d'Afrique occidentale. Le président de la République l'a rappelé il y a quelques jours lors de sa tournée africaine notamment dans un discours au Bénin et je le cite « La France lorsqu'elle est intervenue au Mali lorsqu'elle a agi aussi en Centrafrique lorsqu'elle coordonne les efforts pour lutter contre Boko Haram avec le Nigérien le Niger et le Tchad avec le Cameroun pense à sa sécurité parce que ce qui se passe en Afrique a des conséquences aussi en Europe. On le voit bien à travers la question terrible des réfugiés à travers la mer Méditerranée à travers les trafics de toutes sortes qui se multiplient y compris le trafic d'armes ou le trafic d'êtres humains on le voit à travers les menaces qui peuvent toucher les personnes et les intérêts économiques ici en Afrique ou ailleurs en nous assurant aussi avec nos partenaires africains de la lutte contre le terrorisme nous nous protégeons nous-mêmes » Nous ne pouvons donc que nous réjouir des positions convergentes de la France et de la Russie dans ce combat commun contre un ennemi prêt à tout notamment à recourir aux formes les plus abjectes du terrorisme dont on a eu encore malheureusement des exemples il y a quelques jours en France en Tunisie au Koweït et en Égypte un retour sur la Syrie il faut trouver une solution politique en Syrie pour éviter que ce pays continue d'être à feu et à sang et pour permettre aussi de lutter efficacement contre Daesh cette solution politique doit permettre à la Syrie de retrouver son unité et son calme et de lutter efficacement contre les groupes terroristes je parle de Daesh et pour la France de Jabhat al-Nasra cette solution politique elle doit être basée sur le communiqué de Genève de juin 2012 elle passe par la constitution d'un gouvernement d'union nationale doté de tous les pouvoirs exécutifs avec d'un côté des éléments du régime ce qui ne veut pas nécessairement dire le maintien du président Assad au pouvoir et je dis le maintien des éléments du régime parce qu'il faut dire les choses comme elles sont il ne s'agit évidemment pas de provoquer un effondrement définitif de l'état syrien ce serait une catastrophe pour toute la région des éléments du régime donc et de l'autre des éléments de l'opposition rassemblés et la reconnaissance du rôle des différentes communautés et de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Syrie c'est bien sûr très difficile nous avons perdu beaucoup de temps alors que cette route aurait dû et aurait pu probablement être empruntée plus rapidement la France sachez-le travaille dans cette direction nous en discutons bien évidemment avec les partenaires arabes avec l'Arabie Saoudite la Jordanie le Liban l'Irak le Qatar nous en parlons aussi avec la Turquie avec nos partenaires européens avec les Etats-Unis d'Amérique et bien entendu avec les Russes j'ai moi-même participé à d'innombrables rencontres notamment avec le ministre le vice-ministre Bogdanov et nous avons un dialogue extrêmement soutenu avec des allers-retours entre Paris et Moscou très important puisque vous le savez historiquement la France a une connaissance de la Syrie et la Russie aussi qui nous permettent d'échanger peut-être plus efficacement en tout cas nous l'espérons que d'autres et nous ne désespérons pas Moscou et Paris de pouvoir avancer dans la direction que je vous ai décrite un mot sur le processus de paix au Proche-Orient dans le conflit israélo-palestinien la France considère qu'elle a un rôle historique à jouer proposer des solutions et pas à l'insu de telle ou telle partie pas dans la diplomatie secrète nous considérons que le temps est passé là encore on ne peut plus continuer à procrastiner sans risquer un embrasement général dans le contexte actuel de la présence croissante de mouvements islamistes terroristes radicaux notamment si Daesh réussissait malheureusement comme il commence à essayer de le faire à se faire les héros de la cause palestinienne et d'avancer notamment à Gaza il faut évidemment arrêter cela et nous sommes bien d'accord avec la Russie là-dessus il n'y a pas de solution qui permette d'assurer la sécurité d'Israël si la question palestinienne n'est pas réglée il n'y a pas de solution à la question palestinienne si justice n'est pas rendue aux palestiniens la France a donc présenté un projet de résolution au conseil de sécurité des Nations Unies mais pousser les feux n'a de sens que si ce projet est accepté il ne s'agit pas de se voir opposer à un veto le problème n'est pas l'objectif n'est pas la posture la France veut être utile rappeler les paramètres de la négociation deux états Jérusalem capitale de ces deux états la sécurité garantie pour Israël et des garanties également pour la constitution d'un état palestinien viable démocratique prospère et inséré dans la coopération internationale nous continuerons à agir sans nous décourager je vous l'avoue les choses sont très difficiles il y a un quartet qui réunit vous le savez l'Europe les Etats-Unis la Russie et la Chine qui essayent de faire progresser les choses mais ce n'est pas facile Afghanistan je le mentionne parce que c'est un sujet très important pour la Russie peut-être qui passe plus inaperçu aujourd'hui en Europe occidentale à cause de ses frontières communes à cause de l'histoire à cause des difficultés de contrôler les migrations et les trafics à travers l'Asie centrale la Russie est extrêmement inquiète de la déstabilisation en Afghanistan et des conditions dans lesquelles les coalitions internationales se sont retirées d'Afghanistan ceci au passage permet d'illustrer combien la diplomatie est un exercice difficile puisque l'affaire afghane vous montre que dans certains cas on est pour certaines coalitions dans d'autres on est contre d'autres et qu'il faut toujours relativiser quand on affirme une vérité s'agissant d'un pays ou d'un autre la France et l'Afghanistan en tout cas pour ce qui les concerne ont signé un traité d'amitié et de coopération nous travaillons ensemble nous travaillons beaucoup ensemble et j'aurais dû le signaler sans entrer dans le détail et vous comprendrez pourquoi que contrairement aussi à ce que j'ai lu ici ou là dans la presse à aucun moment la coopération franco-russe en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme ne s'est arrêtée à aucun moment les échanges d'informations n'ont été suspendus à aucun moment nos services n'ont cessé de travailler ensemble réchauffement climatique voilà un sujet important vous le savez on va vous le ravacher encore beaucoup avant la fin de l'année Paris accueillera ce qu'on appelle la COP21 la 21ème conférence des états partis à la convention des Nations Unies sur le changement climatique la France n'a pas fait d'excès de zèle il se trouve qu'aucun pays n'était volontaire pour accueillir cette conférence alors la France n'a pas fui ses responsabilités et nous avons dit allons-y la conférence c'est une vous avez du mal à l'imaginer c'est 40 000 personnes qui pendant 15 jours chefs d'état ministres chefs d'entreprise représentants d'associations presse bien sûr vont débattre et essayer de se mettre d'accord parce que le climat la lutte contre le réchauffement climatique est un défi planétaire la présidence française de la conférence veut parvenir à un accord à Paris un accord ambitieux qui soit universel signé par 196 pays juridiquement contraignant et qui limite l'augmentation des températures à 2% ceci n'est jamais arrivé auparavant le problème est mondial la négociation doit être mondiale c'est pour cette raison qu'elle se tient sous l'égide des Nations Unies et la Russie est bien sûr partie à cette négociation elle joue d'ailleurs au sein des BRICS un rôle extrêmement important parce qu'elle est disons-le plus alente que d'autres membres des BRICS notamment soyons clairs la Chine et l'Inde la Russie a un rôle extrêmement important à jouer pour mobiliser les pays émergents la Russie a présenté ses engagements au titre de la COP21 ça a même été le quatrième pays dans le monde à le faire nous avons salué ses engagements la Russie s'est fixé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25 à 30% en 2030 par rapport au niveau de 1990 ça n'est pas considérable mais c'est la première fois que la Russie accepte de s'engager sur des objectifs chiffrés et nous avons eu au mois de mars dernier certains s'en souviennent peut-être une visite très importante de Nicolas Hulot et de Laurence Tubiana qui sont venus ici préparer la conférence avec Alexandre Bredinsky le conseiller spécial du président Poutine chargé de la négociation sur le climat et nous sommes très largement en accord avec la Russie sur ce sujet enfin pour conclure ce volet international je voudrais dire un mot pour ceux que ça intéresserait sur la Grèce là encore vous le savez en ce moment même se tiennent des réunions extrêmement importantes les présidents un eurogroupe se réunit en ce moment même à Bruxelles au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement la dette publique grecque c'est 320 milliards d'euros 177% du PIB comme le faisaient remarquer certains par rapport à l'endettement d'un ménage quand ils achètent un appartement c'est dérisoire mais quand il s'agit d'un Etat ça n'est pas la même affaire les créanciers de la Grèce sont pour 85% du montant de la dette des Etats et des institutions publiques comme la Banque Centrale Européenne ou le Fonds Monétaire International avant la dette avant la crise les banques privées étaient les principaux créanciers de la dette en mars 2012 les banques privées ont accepté d'effacer 70% de leurs créances 107 milliards d'euros un effort considérable a déjà été fait pour la Grèce à deux reprises en 2010 puis en 2012 la Troïka Union Européenne Banque Centrale et FMI sont venus au secours de la Grèce pour éviter la faillite et ses répercussions en cascade sur le système financier le premier plan d'aide s'élevé à 110 milliards d'euros constitué de prêts bilatéraux le second plan d'aide était de 142 milliards d'euros versés à travers le Fonds Européen de Stabilisation Financière au total la Grèce a reçu près de 250 milliards d'euros sous forme de prêts la France a déboursé 9 milliards d'euros dans le cadre du premier plan d'aide 31 milliards dans le cadre du deuxième le secteur privé français est moins exposé à la Grèce il a effacé une partie de l'ardoise et s'est désengagé vous le savez François Hollande et Angela Merkel se sont réunis hier soir à Paris suite au vote négatif lors du référendum tenu en Grèce dimanche ils ont appelé en commun Alexis Tsipras à faire des propositions précises pour la reprise des négociations avec Athènes le président de la république a insisté sur la solidarité que nous devions avoir les uns vis-à-vis des autres car c'est la base de la famille européenne l'Allemagne a insisté de son côté sur la nécessité de tenir de la réaction contre de la réaction de l'ensemble des états membres de la zone euro car cela aussi a dit la chancelière Merkel cela aussi c'est la démocratie je relève quand même avec soulagement que seuls deux états parmi les 18 autres de la zone euro se sont prononcés catégoriquement pour refuser tout nouveau plan d'aide mais ça c'était avant la négociation d'aujourd'hui pour nous France le président de la république a indiqué que la porte restait ouverte aux discussions que nous attendions des propositions grecques mais qu'il y avait urgence qu'il fallait très rapidement se mettre d'accord que la France en tout cas ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que la Grèce reste dans la zone euro j'ai relevé que ce matin au Parlement européen le président de la commission Jean-Claude Juncker a fait des déclarations dans le même sens de son côté le premier ministre français ce matin a estimé que les bases d'un accord pour le sauvetage financier de la Grèce existaient et que la France n'avait aucun tabou quant au rééchelonnement éventuel de la dette publique grecque puisque vous le savez on va discuter de fait même si personne ne voudra le reconnaître de l'équilibre entre un plan d'économie probablement tout aussi drastique que les précédents mais accompagné cette fois-ci de propositions sur la restructuration de la dette peut-être une annulation très partielle mais surtout l'étalement dans le temps et la prolongation du moratoire je voudrais maintenant évoquer les questions économiques ça va vous tenez le coup j'étais avec certains d'entre vous que je vois les 17, 18 et 19 juin au forum de Saint-Pétersbourg et tout autant que l'an dernier la présence de grands chefs d'entreprise français a témoigné de l'intérêt de ceux-ci pour essayer de comprendre la conjoncture russe et de comprendre où va la Russie plusieurs accords entre entités économiques russes et françaises ont été signés notamment par le PMU et Gazprom ou par Sanofi Pasteur et Nanolec signatures qui montrent que nos relations se portent pas si mal malgré l'environnement devenu moins porteur d'une manière générale nous constatons à l'ambassade que nos entreprises qui ont l'avantage de connaître la Russie de longue date s'adaptent attendent un retournement de la conjoncture mais ne quittent pas la Russie les échanges franco-russes ont certes diminué de 6,5% en 2014 ce n'est pas une bonne évolution mais compte tenu des circonstances cette baisse loin des chiffres abracadabrantesques aurait dit le président Chirac cité par certains cette baisse reste relativement limitée et bien sûr nous faisons tout pour inverser la tendance les chefs d'entreprise qui m'accompagnent lors de mes déplacements en région peuvent mesurer combien l'ambassade de France et notamment bien sûr le service économique régional et Business France notamment et moi-même personnellement nous sommes engagés au quotidien à leur côté pour continuer à valoriser et à vendre passez-moi l'expression l'expertise le savoir-faire et les produits français et je me réjouis à cet égard profitant du passage au carré français pour me réjouir aussi de l'excellente coopération que l'ambassade a noué avec la chambre de commerce et d'industrie franco-russe comme avec les conseillers du commerce extérieur de la France notre dialogue est permanent à certains moments il a été même quotidien il permet de réduire les malentendus de renforcer notre information mutuelle et de lancer ensemble des initiatives pour essayer encore une fois de consolider notre place je vois également un signe de vitalité dans les inaugurations ici ou là de sites industriels auxquels j'ai pu être convié dans la période récente je pense à Lafarge à Calougat à Ibsen à Saint-Pétersbourg dans quelques jours à Diana SFP à Belgorod SPF pardon tout ceci prouve que les affaires continuent ancrées dans la confiance dans l'avenir de l'économie russe qui est celle de la France un mot sur les sanctions puisqu'on parle d'économie dire que les sanctions européennes qui sont liées je le rappelle à la situation en Ukraine sont la racine de tous les maux et la cause première de la baisse de régime de l'économie russe est évidemment réducteur voire erronée on sait que dès la fin 2013 elles n'ont rien arrangé certes on sait que dès la fin 2013 les chiffres de la croissance russe donnaient des signes de faiblesse montrant que dès cette date il y avait de réels signes d'essoufflement d'un modèle de croissance russe fondé avant tout sur les exportations des ressources d'extraction encore une fois 30% du PIB 50% de la recette budgétaire 70% de l'exportation je rappelle que celle-ci faisait encore il y a peu jouer un rôle tellement décisif que l'investissement était tombé à un taux extrêmement faible de l'ordre de 20% avant la crise et maintenant autour de 18% ce qui comparait aux autres économies des pays émergents est extrêmement faible bien sûr la baisse du cours du pétrole brutale l'excès de demandes sur le marché lié en partie aussi à des conditions climatiques voire plus haut n'a rien arrangé pour la Russie et c'est la conjonction de ces différents facteurs qui a causé une aggravation de la crise je relève que selon beaucoup d'experts un autre talon d'Achille de l'économie russe et sa productivité encore faible par rapport aux moyennes européennes un facteur que le président Poutine avait d'ailleurs longuement mis en exergue en 2013 lorsqu'il était intervenu au forum VTB des voix à l'intérieur même de l'administration comme à l'extérieur je pense à Koudrin à Greff appel à des réformes de fonds très récemment Sergei Ivanov chef de l'administration présidentielle a admis lui-même dans une interview au Financial Times en date du 22 juin que l'économie russe avait besoin de réformes structurelles et ce bien avant que les sanctions ne soient annoncées je le cite avant que les sanctions soient décrétées il y avait déjà des problèmes structurels dans l'économie russe ces problèmes sont toujours là mettre toutes les difficultés actuelles sur le compte des sanctions n'est donc pas juste même si encore une fois reconnaissons-le elles n'ont certainement pas arrangé les choses un peu d'optimisme à travers la question des investissements russes en France vous savez qu'il y a un déséquilibre très fort qui est à peu près de 1 pour 10 entre les investissements français en Russie qui était de 11 à 12 milliards d'euros je crois vers 2012 dernier chiffre de référence 2013 et un peu plus d'un milliard pour les investissements russes en France la France est une destination croissante pour les investisseurs russes selon la banque de France le stock d'investissements russes dans l'hexagone est passé donc à en 2014 pardon le chiffre est autour de 745 millions d'euros il est parti il était à 342 millions en 2011 donc l'augmentation était quand même forte selon Business France un total de 8 nouveaux investissements russes a été décidé en France en 2014 et actuellement aujourd'hui même une vingtaine de projets alors il y en a des petits il y en a des moyens il y en a des plus importants sont examinés actuellement par les bureaux de Business France cela montre en tout cas que les russes continuent à faire confiance en la France le secteur privé contribue largement à l'intensification et la diversification des investissements russes en France pardon le tourisme et l'hôtellerie le tourisme et l'hôtellerie le tourisme et l'hôtellerie Deluxe reste le domaine de prédilection des investisseurs russes en France mais un nombre croissant de projets concernent l'agroalimentaire le transport les équipements mécaniques la haute technologie ainsi des sociétés russes leaders en matière de sécurité informatique ont choisi la France à l'image des groupes Caspersi et Docteur Web qui se sont installés respectivement à Paris et à Strasbourg Bien Libre circulation et tourisme que dire là-dessus Oui nous avons connu un très mauvais début d'année 2015 sur une année 2014 elle-même peu favorable puisque la baisse des visas observées au 6 premiers mois 2015 par rapport au 6 premiers mois 2014 la baisse des visas délivrés était d'environ 40% cela étant il y a plusieurs facteurs notamment le fait que nous avons augmenté le nombre de visas de circulation qui représentent près de la moitié des visas délivrés aux Russes 50% sont des visas de 2 à 5 ans nouvelle destination intérieure bien sûr proposée aux touristes russes cherté des déplacements en zone Schengen avec évidemment la baisse du rouble et puis les restrictions imposées aux déplacements notamment des fonctionnaires russes avec la stabilisation du cours du rouble on assiste malgré tout ces dernières semaines à une remontée timide mais une remontée du nombre de visas demandés et en tout cas à une stabilisation nous allons mettre en place en 2015 vous le savez dans tous les pays de la zone Schengen un visa biométrique qui permettra à tous de disposer de visas de bien plus longue durée je voudrais mentionner l'importance que représente ce secteur pour nous et certains le savent ici mieux que d'autres le tourisme est un secteur capital vous savez la France a réussi malgré toutes les difficultés malgré la concurrence accrue avec certains a resté en 2014 avec 83 millions de visiteurs la première destination touristique du monde et ce qui est vrai pour la France est vrai pour la ville de Paris au niveau des villes je viens de visiter les bureaux de Tsarvoyage Carré France avec Gilles et je dois dire qu'ils sont tout à fait impressionnants et représentatifs de notre volonté de tout faire pour continuer avec à tout France à promouvoir la France promouvoir les régions françaises trop de Russes ne connaissent que Paris Disneyland les stations d'hiver des Arcs des Alpes pardon et la Côte d'Azur qui ont beaucoup de mérite bien entendu mais la France c'est beaucoup d'autres choses aussi le tourisme c'est 900 000 emplois en France et 7% du PIB nous allons continuer à nous mobiliser à l'ambassade un mot enfin pour vous dire aussi quand même combien nous nous dépensons pour multiplier nos activités dans le domaine scientifique et culturel la gastronomie vous l'avez vu le 19 mars nous avons célébré la gastronomie mondiale et ça a été une grande soirée à Moscou je ne sais pas si c'est quelque part entre la culture le tourisme et le business et le plaisir ce n'est pas incompatible ça a montré en tout cas que nous étions encore capables d'être bien ensemble de nous émouvoir mutuellement et simplement français et russe de passer une belle soirée ensemble comme une famille en matière scientifique je voudrais signaler que là encore contrairement à ce que disent certains nous ne baissons pas les bras loin de là nous venons de réunir de nouveau le comité mixte sur la science et la technologie nous fêterons en 2016 et nous sommes en train de préparer différents événements un demi-siècle de coopération bilatérale dans le domaine scientifique Christian Bréchaud le patron de l'institut Pasteur était à Saint-Pétersbourg il y a 15 jours il reviendra à Moscou en septembre au titre de la science appliquée à la technologie et à l'innovation je voudrais saluer l'événement qui a été et merci beaucoup à où est-ce qu'elle est notre amie Stéphanie qui est trop discrète et qui est cachée donc un grand coup de chapeau pour la première semaine de la French Tech en Russie du 1er au 5 juin 2015 vous le savez cette présence s'est déroulée à Skolkovo à l'occasion du Skolkovo Startup Village et à Moscou lors des événements intitulés E-Days et Russian Retail Week et les retombées de presse ont montré combien la France avait marqué par sa présence nous n'étions pas les plus nombreux pas forcément ceux qui faisaient le plus de bruit d'ailleurs mais ça prouve le génie probablement de nos ingénieurs de nos jeunes de nos start-up qui est d'avoir su attirer l'attention la France a été un partenaire de la première heure de Skolkovo et nous occupons une excellente position dans le domaine de l'innovation nous continuerons puisque nous aurons toute une série de manifestations tout au cours de l'année et bien sûr je compte sur la chambre de commerce aussi et le courrier de Russie pour dire à tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure que bien sûr ils ont des correspondants à l'ambassade et que nous sommes à leur disposition pour les mettre en contact avec des partenaires potentiels qu'ils soient russes ou français je voudrais attirer votre attention sur un événement extrêmement important qui s'est déroulé le lundi 29 juin j'ai pu grâce après deux ans et demi d'efforts donc lancés par mon prédécesseur signer avec le ministre russe de l'éducation monsieur Livanov un accord sur la reconnaissance générale des diplômes et des niveaux entre la France et la Russie à l'exception de la médecine ce sont tous les secteurs qui sont concernés c'est le seul accord signé avec un état européen c'est le premier accord intergouvernemental signé par la France et la Russie depuis 2012 c'est pas pour faire cocorico c'est juste la preuve que nous continuons malgré les difficultés malgré nos désaccords sur l'Ukraine à vouloir construire ensemble un monde de mobilité pour la jeunesse des deux pays ça veut dire que tout étudiant bachelier français pourra venir étudier en Russie sans perdre son année repartir en France continuer revenir en Russie s'il le veut et à l'inverse qu'un étudiant russe ayant achevé sa première année de magistratour pourra entrer en deuxième année de master dans n'importe quelle université française c'est un événement marquant je crois pour la coopération franco-russe et nous en attendons beaucoup avec le ministre nous avons décidé de travailler dans deux directions sachez-le la mobilité des jeunes nous allons y travailler avec le service culturel pour permettre à davantage de jeunes russes d'aller en Europe et en France en particulier bien sûr et à davantage de jeunes français de venir en Russie et nous allons travailler bien sûr sur la langue française j'ai lancé un programme nous avons exercé comme d'autres une pression amicale mais un peu plus sur le ministre de l'éducation et nous avons le sentiment que ça y est la décision de principe de réintroduire une deuxième langue vivante obligatoire dans l'enseignement secondaire en Russie cette décision a été prise et il nous reste très peu de temps pour former les professeurs et je suis heureux car ça profitera à l'ensemble de nos amis et des pays de la francophonie également et donc nous allons et nous en parlerons à la francophonie car j'ai obtenu l'accord du ministre de l'éducation nationale pour que la France à titre bilatéral nos partenaires de la francophonie l'organisation de la francophonie et les alliances françaises puissent contribuer à un programme entre la francophonie et la Russie pour former à toute allure les profs de français qui seront nécessaires dans l'enseignement secondaire et là il faut se dépêcher parce que c'est le plus rapide qui gagnera dans le domaine culturel je voudrais souligner sans rentrer dans le détail combien nos instituts à Moscou et à Saint-Pétersbourg et nos 12 alliances françaises qui seront bientôt 13 puisque j'irai probablement inauguré à la fin de l'année la 13ème alliance française à Oufa nos alliances et nos instituts travaillent d'arrache-pied pour monter des programmes bilatéraux importants je vais signaler et bien sûr en premier lieu Flacon vous le savez nous avons décidé de lancer cette année et c'est exprès dans ce contexte difficile que j'ai tenu personnellement à remplacer une fête franco-française par une fête franco-russe parce que ce que je voulais et l'idée m'en est venue notamment quand nous avons visité ensemble l'extraordinaire exposition Douaneau au musée multimédia il y avait une extraordinaire photo de la nuit du réveil du 14 juillet d'un couple qui danse dans la rue sous un lampadaire et je dis mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse les russes comme les français on aime la musique on aime danser on aime boire on aime chanter alors faisons-le ensemble c'est la meilleure preuve que nous considérons que nous avons encore un avenir commun ce 11 juillet Flacon la météo évolue tous les jours mais aujourd'hui ce matin la météo n'annonçait pas de pluie nous attendons des milliers de français et de russes avec des dizaines d'activités auxquelles participeront toutes les associations toutes les entreprises tous ceux qui le veulent l'entrée gratuite je le précise il y aura des activités pour les enfants même une piscine il y aura des films il y aura des jeux vidéo il y aura des masterclass il y aura un espace photo et bien sûr il y aura un concert avec en vedette non pas américaine en vedette américaine Elena et les garçons et en vedette tout court Elodie Frégé vous avez le droit de ne pas la connaître au-dessus de 35 ans mais il paraît qu'elle est formidable en tout cas on va faire la fête ensemble et c'est ça qui compte merci d'ailleurs by the way à tous nos sponsors je sais qu'il y en a certains dans la salle ce soir nous espérons c'est le numéro zéro comme on dirait dans la presse nous espérons dès l'année prochaine pouvoir joindre à cette soirée franco-russe toute une semaine française à Moscou qui permettra de valoriser l'offre française dans tous les secteurs dont j'ai parlé depuis tout à l'heure permettez-moi aussi de souligner combien l'année 2014 et l'année 2015 et l'année 2016 seront importantes pour nos échanges j'ai parlé d'Elodie Frégé mais on aurait pu parler de la venue récente de Zaz qui a eu un succès colossal on aurait pu parler du festival Tchékov qui se clôturera la semaine prochaine je ne sais pas si vous réalisez mais le festival Tchékov qui est un des grands festivals internationaux un des plus grands festivals internationaux de théâtre 19 représentations 12 sont françaises la France a fait l'ouverture et la France fera la clôture alors nous le devons bien sûr à Valérie mais cela veut dire aussi que la vigueur de la création théâtrale en France est reconnue en Russie et le festival sera clos la semaine prochaine par plusieurs représentations des fausses confidences avec notamment Isabelle Huppert et ceux qui n'ont pas vu le bourgeois gentilhomme bouffe du Nord croyez-moi vous pouvez le regretter nous aurons aussi des chorégraphes français nous aurons du cinéma nous aurons des rétrospectives et nous aurons surtout en 2016 d'extraordinaires expositions avec nous l'espérons pour la première fois les collections du musée Branly qui viendront au musée Pouchkine des expositions marquées le musée imaginaire de Malraux et une énorme exposition russe à Paris dans le cadre de la fondation Louis Vuitton sur laquelle on communiquera plus précisément quand ce sera définitivement bouclé mais ce sera une grande année 2016 pour la culture et la coopération franco-russe à tel point que nous avons décidé de lancer l'année 2016 comme année franco-russe croisée du tourisme culturel et du patrimoine et l'année devrait être suivie par une année de la langue et de la littérature française et une année de la jeunesse voilà ceci pour vous dire c'est difficile mais nous sommes là nous continuerons à travailler ensemble et nous n'avons pas l'intention en tout cas à l'ambassade de baisser les bras voilà donc maintenant il va y avoir un débat avec Arnaud Dubien qui est le directeur de l'observatoire franco-russe à l'issue duquel vous pourrez poser vos questions je tiens à préciser parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens debout et de gens un peu dehors que toute la conférence en tout cas toute la première partie et très probablement le débat sont disponibles sur ce très bon site www.lecourrierderussie.com voilà merci beaucoup monsieur l'ambassadeur merci beaucoup Jean-Félix je vais profiter de l'étrange mais sympathique privilège qui m'est accordé par le collègue de Russie pour vous poser les premières questions afin de lancer la discussion j'en ai cinq elles seront brèves première sur l'Ukraine vous avez évoqué le processus de Minsk les embûches les difficultés nombreuses l'implication de la France il y a deux points on le sait qui posent problème et qui donne prétexte vous l'avez dit à procrastination les élections et la constitution concrètement deux questions à quoi selon vous ressembleraient des élections acceptables ou pas acceptables en termes de force politique présente et en termes de calendrier constitution est-ce que le projet tel que formulé et présenté à la Rada est conforme à l'esprit et à la lettre de Minsk ou pas deuxième point les sanctions je serai un peu provocateur est-ce que les sanctions qui vous l'avez dit à juste titre sont indolores pour personne ni pour les russes ni pour les européens est-ce que ces sanctions ont infléchi ou pas la position russe sur l'Ukraine et qu'est-ce qu'il est prévu vis-à-vis de l'Ukraine pour le cas où elle ne ferait pas sa part du chemin sanction ou pas troisième point vous avez évoqué et je partage totalement peut-être même plus je vais être plus inquiet que vous sur ce mouvement tectonique de la Russie mais surtout sur les mouvements tectoniques dans les esprits moi ce qui me frappe beaucoup au-delà de l'aspect parfois inquiétant voire nauséabond du débat public en Russie c'est une sorte de glissement le fait que pour parler concrètement y compris chez des gens qui étaient très ouverts avant la crise ukrainienne parfois trop souvent l'Europe occidentale la France cesse d'être le référent central en termes de valeur en termes de positionnement international en termes d'évolution sociétale est-ce que selon vous c'est quelque chose c'est un épiphénomène ou est-ce qu'on assiste quelque part à un mouvement tectonique enfin ce sera ma dernière question parce qu'il y a beaucoup de gens ici je ne vais pas abuser le président Giscard d'Estaing était récemment à Moscou et il a fait il a remarqué que l'histoire des relations franco-russes en réalité est une histoire très turbulente il y a eu beaucoup de crises de guerres mais que sur le long terme la relation était toujours remontée à un niveau très élevé est-ce que vous partagez cette conviction question simple que sont des élections acceptables la réponse c'est très simple c'est pas moi qui vous le dirai c'est pas à chacun d'entre nous de décider ce que sont des élections acceptables il y a des normes internationales et notamment en ce qui concerne la France et la Russie il y a les normes de l'OSCE il y a une agence de l'OSCE qui s'appelle le BIDDHR le bureau international pour la démocratie les droits de l'homme et je ne sais quoi c'est tout ça reste pas le H dont le siège est à Varsovie je crois qui dépend de Vienne de l'OSCE et qui est chargé précisément de dire le droit en matière d'élection en Europe c'est la décision commune des états membres de l'OSCE et une des difficultés actuelles si j'ai bien compris ce que m'a dit Pierre Morel dans le groupe politique c'est que pour l'instant les experts de ce bureau de l'OSCE qui devaient aider à préparer les élections et les organiser n'ont pas encore été autorisés à participer aux travaux du fait du refus des séparatistes et c'est embêtant parce que du point de vue de Minsk je ne porte pas de jugement encore une fois mais pour nous médiateurs français et allemands du point de vue de Minsk c'est à l'OSCE d'organiser les élections et donc si on empêche l'OSCE d'organiser l'élection et bien il n'y aura pas d'élection quant au calendrier nouveau problème les ukrainiens avaient fixé des dates pour les élections régionales dans toute l'Ukraine pour le 25 octobre les séparatistes ont annoncé qu'ils tiendraient leurs propres élections le 18 ça c'est encore à mon avis probablement la partie la plus facile à régler la difficulté vous le voyez bien c'est quelles sont les normes applicables et c'est vrai que si on n'a pas l'OSCE c'est un peu inquiétant or l'élection au Donbass de nouveaux dirigeants disons régionaux est fondamentale pour le processus de Minsk puisqu'il s'agit en gros de garantir la légitimité de ceux qui vont négocier au nom de la population du Donbass et d'enlever un prétexte aux Ukrainiens de dire nous ne reconnaissons pas les séparatistes actuels donc on refuse de discuter avec eux parce que là on est dans l'oeuf et la poule donc c'est une question à la fois simple il y a des normes mais compliquée en pratique la conformité de la loi déposée à la RADA par rapport à Minsk là pour le coup c'est pas à nous de le dire c'est au groupe trilatéral il est clair qu'un certain nombre de gens considèrent que non notamment du fait que cette loi n'a pas été discutée avec les séparatistes et c'est là qu'on tombe de nouveau dans ce phénomène de procrastination s'il n'y a pas d'élection Kiev refuse de négocier avec les gens qui sont actuellement mais en même temps on doit tenir des élections en vertu de la nouvelle constitution ukrainienne ou de la loi ukrainienne ça c'est pas facile de sortir c'est pour vous montrer aussi combien c'est compliqué encore une fois quand on pense que le raisonnement est simple il n'y a qu'à Faucon non hélas tous les éléments sont imbriqués les uns dans les autres et c'est ce qui rend l'affaire extrêmement compliquée nous espérons que Pierre Morel arrivera à dénouer le film et il est clair que imposer une constitution sur la base d'une décision qui ne serait prise qu'à la radar aujourd'hui à Kiev n'est probablement pas la meilleure façon d'essayer de mettre en oeuvre les accords de Minsk sur les sanctions la question n'est pas celle que vous posez les sanctions n'avaient pas vocation à faire changer la Russie d'avis l'Europe a dit extrêmement simplement vous avez fait quelque chose que nous n'acceptons pas parce que nous considérons encore une fois nous européens que c'est contraire au droit international et je parle de l'annexion de la Crimée et je ne parle pas du fait de savoir si la Crimée est russe ou pas parce que là je vais peut-être vous choquer mais en tant que français ce n'est pas mon problème c'est le problème des ukrainiens et des russes le problème n'est pas de savoir si la Crimée est russe ou pas la question est de savoir si on avait le droit de prendre la Crimée ce n'est pas tout à fait la même chose c'est ça le problème et les européens ont dit très bien on ne va pas faire la guerre à la Russie peut-être certains en regrettent je ne crois pas simplement tout à un coup vous avez voulu annexer la Crimée vous en payerez le prix l'Europe ne reconnaîtra pas l'annexion l'Europe ne fera pas de business en Crimée l'Europe empêchera ces entreprises d'intervenir en Crimée et d'où le premier set de sanctions le deuxième était lié à l'interférence pour employer un mot neutre nous avons considéré encore une fois nous assumons notre interprétation l'interférence russe dans le Donbass en suscitant un mouvement militaire qui ne l'était pas à l'origine Ukraine sanction ou pas si les accords de Minsk ne sont pas mis en oeuvre pour être honnête avec vous quand on est négociateur comme la France et l'Allemagne on préfère ne pas envisager ce qui se passerait si la négociation échoue donc on est dans une logique où il faut réussir je ne sais pas si on aura réussi le 31 décembre peut-être ça sera le 15 janvier ou peut-être même le 15 mars si on avance c'est ça qui compte c'est le progrès qui sera fait chaque jour il ne faut pas non plus sous-estimer la réalité des rapports russo-ukrainiens il faut que vous le sachiez vous le savez le président Poroshenko et le président Poutine se parlent monsieur Klimkin et monsieur Lavrov se parlent les vice-ministres se parlent il n'y a probablement pas une journée où les russes et les ukrainiens ne se parlent pas donc il y a aussi il faut faire la part des choses entre ce qu'on dit publiquement et ce qui se passe dans la réalité donc il y a beaucoup de gens qui font des efforts on a été capable de négocier un premier accord sur le gaz là malheureusement il s'est interrompu l'hiver va arriver il va falloir recommencer mais donc il y a des choses qui vont avancer donc peut-être que si on n'arrive pas à mettre en oeuvre tout Minsk le 31 décembre il y en aura quand même suffisamment qui auraient été mis en oeuvre pour qu'on puisse considérer qu'il est temps de décélérer et notamment de lever une partie ou la totalité des sanctions la sanction pour l'Ukraine vous savez elle est tous les jours elle est dans l'effondrement de l'économie ukrainienne dans la crise financière qui guette et dans l'éclatement de l'état ukrainien qui est une menace qui continue à exister donc nous nous pensons que les ukrainiens ont intérêt aussi et nous leur rappelons d'ailleurs c'est votre intérêt aussi que ça s'arrête nous espérons que les ukrainiens ne se satisferont pas d'un statu quo qui serait celui-là mais très honnêtement l'urgence actuellement en Ukraine pour la population ukrainienne c'est plutôt la négociation d'un paquet financier pour essayer d'éviter une catastrophe au prochain hiver et la Russie y participe d'ailleurs là encore autant sur le gaz on a négocié aussi c'est l'Union Européenne qui a servi de médiateur entre l'Ukraine et la Russie autant sur les questions financières au FMI la Russie est là et ne veut pas être exclue du tour de table et nous espérons qu'elle ne sera pas exclue du tout et nous négocions aussi par ailleurs sachez-le nous avons repris la discussion sur les relations Union Européenne et Russie et nous discutons des conséquences pour la Russie de l'ouverture d'un marché commun enfin pas d'un marché commun d'ailleurs d'un accord de libre-échange entre l'Ukraine et la Russie donc les discussions ont commencé très concrètement donc heureusement il y a des choses qui avancent sur le fond les esprits et les cœurs là je ne sais que vous dire l'Europe a choisi un modèle qui est celui d'un respect aussi fort que possible personne n'est parfait des valeurs universelles des droits de l'homme telles que nous les concevons et j'espère que tous les français présents dans cette salle sont fiers de vivre et d'appartenir à un pays où bon an mal an on respecte les droits de l'homme et où quand ils ne sont pas respectés il y a des mécanismes pour les faire respecter ça ne marche pas à tous les coups personne encore une fois nous connaissons tous nos difficultés nous avons au sein de l'Union Européenne une agence qui s'appelle l'agence pour les droits fondamentaux personne ne la connait son seul travail est de surveiller les états membres en matière de respect des droits de l'homme de rappeler à l'ordre les états européens qui ne respectent pas leurs engagements donc encore une fois l'objectif en ces matières difficiles c'est au moins d'essayer l'Europe n'a pas de raison d'avoir honte d'avoir choisi ce modèle-là l'Europe l'offre comme modèle comme modèle au sens structure personne n'oblige un état à devenir membre de l'Union Européenne mais faire respecter les conventions qui sont signées ça, ça oblige et ça oblige la Russie comme ça oblige l'Europe comme ça oblige les Etats-Unis comme ça oblige l'Afrique du Sud ou n'importe quel autre pays du monde enfin dernière chose que je voudrais vous dire et là je vais vous parler très franchement un petit personnel comme quelqu'un qui a passé des décennies notamment au sein du système des Nations Unies à travailler sur les questions des droits de l'homme j'ai beaucoup entendu de discours sur la relativisation des droits de l'homme vous savez ce serait des concepts occidentaux moi je voudrais qu'on m'explique les disparitions forcées les crimes de guerre les viols comme armes de guerre ce serait une valeur occidentale vous connaissez pardon beaucoup de femmes qui veulent être molestées pour ne pas employer des mots plus difficiles vous connaissez beaucoup de petites filles qui volontairement veulent recevoir de l'acide comme c'est le cas dans certains pays parce qu'elles veulent aller à l'école vous connaissez beaucoup de journalistes qui préfèrent écrire en prison plutôt que dans leur salon moi pas les gens qui viennent me dire que les valeurs fondamentales des droits de l'homme doivent être relativisées c'est en général pour les autres dernière question l'histoire troublée Valéry Giscard d'Estaing est un homme qui connait bien l'histoire je n'ai aucun doute sur le fait que nous traversons des turbulences qui sont beaucoup moins graves que celles qu'on a connues dans le passé d'ailleurs entre la France et la Russie quand même j'ai passé une heure et une heure plus d'une heure à essayer de le démontrer je n'ai aucun doute sur le fait que oui nous allons continuer à vivre ensemble et plutôt bien et moi je vous assure ça fait 18 mois 19 mois que je vis à Moscou je connaissais très peu ce pays je m'y sens vraiment bien je n'ai jamais été agressé par personne j'ai été capable d'avoir des discussions franches parfois un peu difficiles avec des Russes mais je crois qu'il y a cette envie française et russe de surmonter ces désaccords et que nous y arriverons vous avez à plusieurs reprises répété le mot compromis donc sans compromis il n'y a pas de solution dans la crise que nous vivons actuellement les experts russes sont les experts russes aujourd'hui sont très préoccupés par la situation économique en Ukraine un des meilleurs économistes russes Alexandre Haussan récemment a formulé une proposition de faire un plan Marshall financé par l'Europe et la Russie pour aider l'Ukraine de sortir ou de ne pas plonger dans la crise économique et sociale est-ce que vous pensez que ce scénario soit possible et ma deuxième question évidemment je ne veux pas connaître les secrets de l'Etat mais est-ce qu'il y a des rapports entre les services secrets le travail mutuel entre les services secrets et les ministères de force français et russes dans la lutte contre le terrorisme sur le deuxième sur le deuxième sujet qui est le plus facile je l'ai dit tout à l'heure à aucun moment nous n'avons cessé de coopérer alors je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail mais le terrorisme est un sujet suffisamment sérieux pour que nous ayons continué bien sûr alors pas forcément dans les mêmes conditions évidemment mais bien sûr nous coopérons sur le plan Marshall c'est une question qui s'adresse à tous les pays du monde mais je voudrais aussi dire encore une fois quelque chose qui passe en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure l'Europe ce n'est pas un ATM ce n'est pas un tiroir caisse l'Europe ce n'est pas seulement une machine à cash l'Europe c'est une Europe politique nous avons signé un traité qui nous engage c'est une union fondée sur des valeurs et des intérêts parce qu'on n'est pas naïfs contrairement à ce que croient certains ce n'est pas parce qu'on ne montre pas ces chars d'assaut qu'on est faible nous sommes une puissance d'influence mais nous n'avons pas vocation à financer l'ensemble du monde il y a des mécanismes il y a la banque mondiale il y a le fonds monétaire il y a les clubs de créanciers et c'est tous ensemble je regarde notre grand argentier c'est tous ensemble qu'il faudra qu'on trouve une solution ça a commencé encore une fois on a parlé à plusieurs reprises il y a eu des aides déjà d'ailleurs apportées y compris par la Russie la Russie a mis au pot l'Europe a mis au pot la Russie a mis au pot la difficulté c'est que disons les choses clairement l'Ukraine ce n'est pas la Grèce l'Ukraine c'est beaucoup d'habitants ce n'est pas péjoratif du tout pour la Grèce moi j'ai été ambassadeur en Grèce je vais en Grèce une fois par an depuis 30 ans donc j'ai un amour absolu pour ce pays mais l'Ukraine c'est économiquement beaucoup plus lourd ça veut dire financièrement beaucoup plus lourd et il est clair que l'Europe toute seule n'y arrivera pas et par ailleurs encore une fois il faut distinguer les degrés et c'est ça qui compte et c'est là probablement qu'il y a eu des malentendus entre l'Europe et la Russie un accord de libre-échange c'est un accord de libre-échange une candidature à l'accession c'est une candidature à l'accession ce sont deux choses qui n'ont rien à voir donc le fait qu'on ait un traité de libre-échange nous oblige évidemment et c'est notre intérêt à ce que notre partenaire ne se porte pas trop mal sinon notre libre-échange ne va pas servir à grand chose c'est l'intérêt aussi de la Russie d'ailleurs on négocie pour éviter qu'on se marche un peu trop les pieds les uns sur les autres en Ukraine mais sur le plan financier les chiffres qui sont fixés comme vous le savez varient énormément certains disent 100 milliards pour les années qui viennent immédiatement c'est certainement pas l'ordre qui sera retenu en matière d'aide internationale mais il faudra que tout le monde y participe parce qu'on ne peut pas à la fois reprocher à l'Europe d'avoir causé ce qui s'est passé en Ukraine et lui demander de payer toute seule pour la suite il faut que tout le monde rétablisse un dialogue et que l'Ukraine ne soit plus tiraillée entre les uns et les autres s'il vous plaît ma question est la suivante vous avez évoqué tout à l'heure la question ukrainienne donc j'y reviens vous avez soigneusement évité de parler du pays par lequel tous les problèmes sont arrivés je veux parler évidemment des Etats-Unis et d'Amérique puisque nous savons tous que par la voix de mesdames Nuland et Ashton l'Amérique a investi 5 milliards de dollars pour se saisir de ce pays et qui sont présents par leurs forces par leur matériel par les forces militaires qu'ils ont envoyées en consultation etc j'aurais voulu savoir si vous avez parlé du mode de résolution par la voix de l'Europe particulièrement du couple franco-allemand est-ce que à un moment ou à un autre nous allons pouvoir agir indépendamment de l'influence américaine sur ce territoire merci je sais que beaucoup de gens pensent comme vous il ne faut pas qu'ils aient peur mais ce n'est pas une question que vous me posez vous donnez votre avis excusez-moi de vous dire moi j'ai fait beaucoup de coopération dans ma vie 5 milliards de dollars pour un pays comme l'Ukraine sur 10 ans c'est rien du tout et par ailleurs l'Europe a donné beaucoup plus en termes de coopération c'est normal de faire de la coopération technique dans tous les pays de l'ex-union soviétique tous les pays du monde y compris les pays occidentaux et avec la bénédiction de la Russie on dépensait de l'argent pour restructurer les administrations faire progresser l'état de droit faire de la formation financer la société civile tous les pays du monde ont fait ça et je vous assure que à la limite j'ai envie de demander à notre ami l'ambassadeur de Côte d'Ivoire de vous répondre 5 milliards de dollars sur 10 ans c'est quand même pas beaucoup deuxièmement je ne savais pas qu'il y avait des forces militaires américaines en Ukraine je sais qu'il y a des conseillers sauf erreur de ma part l'Ukraine est un état souverain et je ne vois pas pourquoi si les russes s'estiment légitime d'être au Donbass les américains n'auraient pas le droit d'être à Kiev ça pour être honnête avec vous ce serait un deux poids de mesure étrange personne ne souhaite l'escalade militaire et d'ailleurs c'est pour ça que la France a dit très clairement depuis le début quand je crois les canadiens puis les anglais ont annoncé qu'ils allaient envoyer des conseillers militaires que la France ne le ferait pas parce que la France ne voulait pas ajouter du militaire dans une situation difficile et donc nous nous pensons qu'il faut agir auprès des sociétés et certainement pas du point de vue militaire en termes de présence militaire encore une fois quand même majoritairement ce ne sont pas les américains les plus présents mais moi je représente la France pas les Etats-Unis et par ailleurs votre affirmation sur le fait que l'Europe est soumise aux Etats-Unis parlant à l'ambassadeur de France il y a bien un pays qui n'a plus besoin de montrer qu'il est capable de penser tout seul c'est bien la France allié en tout cas c'est mon avis moi je fais quand même 35 ans ou 38 ans que je suis diplomate je peux vous assurer que je n'ai jamais été demandé l'autorisation à personne et en tout cas pas aux américains avant de défendre les positions de la France et pour qui a participé plus de 10 minutes à une réunion au Quai d'Orsay vous feriez sourire beaucoup de diplomates à qui on reproche en général plutôt leur sentiment disons peu pro-américain que le contraire je sais que beaucoup de gens pensent cela il faudrait le prouver moi encore une fois je sais ce que fait la France je sais qui a pris l'initiative de lancer le groupe de Normandie je sais comment se forment les instructions que nous envoyons à notre délégation à Bruxelles et je peux vous assurer même si le complotisme tient chaud que malheureusement c'est une explication un peu courte pour ce qui se passe qu'en revanche nous soyons d'accord avec les Etats-Unis ça c'est vrai et ça je l'assume complètement bien entendu nous ne soutenons pas l'annexion de la Crimée nous ne soutenons pas les opérations militaires au Donbass et nous ne sommes pas les seuls encore une fois 100 pays dans le monde ont voté contre cette situation donc je vous assure que je ne me sens pas particulièrement isolé alors la question est celle-ci quand j'ai lu le texte de Minsk 2 une phrase m'a paru un peu sortir du contexte c'est la formule bien connue de l'espace économique commun de Lisbonne à Vladivostok vraiment l'occasion à mon avis ne s'y prêtait pas c'est le moins qu'on puisse dire or ce n'était pas tout à fait le moment d'en parler vu le contexte de sanctions etc mais ce qui était intéressant pour moi c'est que quelqu'un qui a pris suite a donné suite plutôt à cette phrase c'était le ministre allemand Steinmeier qui a lancé l'idée d'engager un un échange de vues créer une sorte de canal d'abord de dialogue entre l'union européenne et l'union eurasiatique cette formule vous pouvez poser votre question s'il vous plaît comme je l'ai rappelé tout à l'heure on demande aux gens de poser des questions alors la question c'est pourquoi le ministre allemand en parle et ceci se passe au moment où à oufois se réunissent les BRICS et les choses et d'autre part l'union européenne mène des conversations sur l'union économique transatlantique donc il ne s'agit pas aujourd'hui de la part des allemands au moins l'idée d'éviter une sorte de rupture économique planétaire entre les deux mondes si vous voulez économiquement dans un monde mondialisé merci d'abord première réponse c'est souvent dans les périodes de crise qu'on peut rebondir plus haut l'Europe en est les meilleurs exemples et donc l'idée qu'il faudra sortir plus fort dans notre relation avec la Russie qu'avant la crise est très importante et c'est pour ça qu'il est très important de parler des rapports entre l'union européenne et la Russie nous ne cherchons pas simplement à faire la paix pour faire la paix nous cherchons à faire la paix en Ukraine pour retrouver aussi une relation de confiance avec la Russie donc plus que jamais à l'inverse de vous je pense que plus que jamais il est nécessaire de se projeter dans l'avenir et de parler de l'Europe de Lisbonne à Vladivostok le reste de votre question je vais assumer notre désaccord qui ne vous surprendra pas la diplomatie les relations internationales ne sont pas un jeu à somme nulle il faut que les Russes acceptent et comprennent cela tout le monde peut gagner en même temps c'est comme un certain nombre de jeux aujourd'hui tout le monde peut être gagnant c'est pas parce qu'on se rapproche de l'un qu'il faut s'éloigner de l'autre pourquoi voulez-vous que la France choisisse entre l'Europe les Etats-Unis et la Russie mais j'ai aucune envie et nous serions bien faibles si nous acceptions de faire ce choix personne ne demande à la Russie de choisir entre l'Europe et l'Asie j'ai esquissé la discussion moi j'ai été voir le secrétaire général de l'Eurasie ce qui fait c'est passionnant et l'Europe espère que ça va marcher nous avons soutenu les regroupements régionaux en Afrique nous avons soutenu les regroupements régionaux en Amérique latine nous soutenons et nous avons des dialogues stratégiques avec l'ASEAN et avec les Asiatiques nous sommes très heureux que tout le monde parle à tout le monde pourquoi encore une fois faudrait-il choisir moi je suis capable et la France est capable d'être un allié et un partenaire des Etats-Unis dans l'alliance atlantique de négocier un traité de libre-échange avec les Etats-Unis d'être un allié et un partenaire de la Russie en Europe d'être un allié stratégique de la Chine des BRICS et de toute une série d'autres continents pourquoi ne pourrait-on pas tout faire en même temps le monde n'est pas uniquement fait de bras de fer et je crois que c'est ça qui est en train de se passer que ça nous plaise ou non j'ai envie de dire la mondialisation sur le plan économique nous a appris qu'il n'y a pas de jeu à somme nulle il y a un jeu pour ceux qui sont les gagnants ce sont ceux qui sont dynamiques et on peut être dynamique avec tout le monde alors des questions je vous remercie de poser des questions petit 1 et 2 de vous présenter merci bonsoir monsieur l'ambassadeur Franck Ferrari juste une question déjà je voulais vous remercier c'est une question plutôt festive pour le 11 juillet c'est vraiment une très très bonne idée et à refaire mais par contre je m'étonne quand même au niveau des valeurs de la république au niveau des valeurs du 14 juillet que la terre de France l'ambassade soit fermée à la communauté française c'est un petit peu surprenant surtout cette année avec je suis Charlie enfin bref et je n'arrive pas à comprendre le pourquoi mais par contre le 11 juillet c'est une très très bonne idée non mais encore une fois on peut poser les questions comme ça c'est pas comme ça que la question s'est posée d'abord l'ambassade recevra à l'heure du déjeuner pour la plus grosse réception diplomatique de Moscou la communauté russe la communauté diplomatique et la communauté française l'ambassade ne peut malheureusement pas accueillir en même temps tout le monde il y a par ailleurs et vous l'avez tous vu un certain nombre de travaux de sécurité qui malencontreusement ont dû commencer à l'ambassade et notamment à cause des affaires de Charlie Hebdo ces travaux ne sont pas finis j'en suis navré mais ils obèrent la capacité de l'ambassade à recevoir autrement que sur des invitations nominatives c'est comme ça troisièmement et surtout ça ça a été la vraie ça a été ça la vraie motivation moi j'ai vécu quand même dans un paquet de pays dans tous les pays où j'ai vécu le 14 juillet nous le célébrions à l'initiative de la communauté française pas d'une quelconque autorité c'est ce que nous avons commencé à faire cette année en nous mettant tous ensemble pour essayer d'amorcer quelque chose qui soit ouvert aux Russes et moi célébrer la fête nationale en Russie avec les Russes je trouve ça très fort par ailleurs tout français est libre de pénétrer dans l'ambassade j'espère que vous le savez quand même et j'en vois quand même beaucoup toute la journée s'il y a des problèmes il faut nous les signaler en tout cas l'ambassade n'est pas fermée aux français en tout cas certainement pas aux immatriculés par définition s'il y a eu des problèmes encore une fois je ne suis pas consul général mais enfin n'hésitez pas à m'en parler mais vous voyez bien l'esprit dans lequel on a essayé de faire autre chose cette année et contrairement à ce que certains pourraient penser la difficulté la difficulté les tensions ou les turbulences c'était pour nous une raison supplémentaire de faire la fête avec les Russes et pour être honnête avec vous nous n'avons pas les moyens c'est clair de faire trois fêtes c'est pas possible et je n'ai pas voulu déjà nous avons un gros soutien des entreprises et nous les avons consultées et elles ont été enthousiastes donc voilà il y a un moment où il faut choisir si c'est pas bien si ça marche pas on reviendra peut-être à des choses plus traditionnelles mais nous encore une fois cette année on a eu envie de dire justement parce que c'est compliqué faisons la fête ensemble pourquoi n'a-t-on pas livré les deux navires Mistral à la Russie ? Deux choses moi je suis l'ambassadeur de France donc je défends les intérêts de la France le président de la république qui est l'autorité suprême dans notre pays en ces matières a considéré que compte tenu de l'évolution militaire de la présence avérée de forces étrangères en Ukraine la France ne pouvait pas livrer des armements de ce type à la Russie c'est extrêmement simple et assumé pendant quelques mois nous avons tous espéré qu'on pourrait livrer plus tard il est apparu que malheureusement la situation ne s'améliorait pas et je voudrais quand même sans entrer dans le détail moi je n'ai pas été à Donetsk il y a neuf mois mais ce qu'on m'en a raconté les photos que j'ai vues je n'ai pas vu je n'ai pas vu de chars d'assaut je n'ai pas vu de batterie antiaérienne je n'ai pas vu de missiles grade d'où viennent les centaines de chars les centaines de pièces d'artillerie ni des Etats-Unis ni de la France donc le président de la République a considéré que ajouter de l'armement à l'armement n'était pas un bon signal vous le savez les choses ont été dites extrêmement simplement nous nous sommes mis d'accord avec les Russes nous sommes d'accord avec les Russes donc vous avez le droit d'avoir un avis différent mais le président Poutine est d'accord avec le président Hollande pour dire nous négocions une sortie de crise sur les Mistral c'est ce qui est fait en ce moment je ne ferai preuve ni de pessimisme ni d'optimisme mais en tout cas les négociations ont lieu elles ont été confirmées par le gouvernement français en plein accord entre la Russie et la France Ewald Staltz représentant des médecins sans frontières ici à Moscou c'est sur l'accès humanitaire dans le Donbass qui est garanti mais en fait qui est beaucoup plutôt problématique c'est l'accès commercial à travers la ligne de contact est-ce que l'influence de la France peut aider à résoudre les lois qui sont votées pour bloquer le trafic commercial je crois que d'abord il faut rendre homage au travail qu'a fait Médecins Sans Frontières et le comité international de la Croix-Rouge qui très longtemps ont été les seuls à continuer à faire fonctionner des structures médicales dans le Donbass le voie humanitaire est terrible parce que là il faut le dire clairement il s'est établi et dit des deux côtés on ne respecte pas le droit international et notamment le droit international dans sa composante humanitaire il y a très peu de points de passage entre l'ouest et l'est nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès des autorités ukrainiennes pour augmenter le nombre de points de passage c'est conforme à l'esprit de Minsk malheureusement jusqu'à présent nous n'avons pas réussi à les convaincre d'un autre côté nous avons essayé d'obtenir que les convois qui venaient de Russie soient davantage contrôlés nous ne l'avons pas obtenu davantage et donc malheureusement comme souvent dans ce genre de situation les principes humanitaires ne sont pas respectés mais le groupe de travail se réunit en ce moment même et nous espérons tous les jours obtenir des avancées sur ce point en tout cas je peux vous garantir que c'est dans les priorités de la France et de l'Allemagne ça je peux vous l'assurer je pose ma question avant monsieur tout simplement parce qu'il s'agissait aussi sur l'affaire Mistral et je m'excuse de vous déranger encore une fois mais il a semblé à tout le monde que la Russie n'était pas trop vexée par ce refus de la France et comment vous-même vous expliquez cette position non non mais écoutez il ne faut pas rendre compliquées les choses simples j'aurais pu citer l'autre jour l'ancien ministre de la Défense monsieur Gérard Longuet qui n'est pas réputé pour être un dangereux gauchiste ancien ministre de la Défense président sénateur président du groupe d'amitié France-Russie au Sénat et qui a dit lui-même publiquement j'ai négocié les contrats Mistral et donc je peux vous confirmer qu'il y avait parfaitement une clause qui permettait de ne pas livrer les Mistral donc je pense aussi qu'il faut ramener les choses à de justes proportions un accord a été signé un contrat commercial a suivi une des deux parties a décidé de rompre ce contrat des négociations sont en cours je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise dans cette salle qui vont se montrer surpris par une telle évolution je ne vous dis pas que c'est souhaitable mais dans un contexte militarisé le fait de ne pas livrer des armements je suis parfois surpris par la surprise des gens qui me posent des questions voilà c'était la dernière question que c'était une question d'avance de l'armement de l'armement de l'armement l'armement Sous-titrage FR ?